Sa sortie, et alors Olsen là, qui vraiment se fermait des petites fantaisies, Talonade dans les 7 mètres, récupéré par Kravdick, et le tir de Kravdick frôle le poteau, début de Munaron. Munaron était là quand même. Il le frôle du mauvais côté. Il n'était pas battu. Battu en revanche Turner, ce qui est plus curieux, surtout que, comme on l'a constaté, ce sera l'enquête, il y a des risques. Il se dirait bien, il n'y avait absolument pas de faute d'un joueur lance-toi. Attention, De Groot, tout de suite là, pour Vandenberg, qui s'est engagé maintenant pour le poteau de la langue, et but de Vandenberg. C'est l'expérience qui a payé, c'est super. Vous allez voir en ralentis, Vandenberg est derrière le joueur lance-toi au départ. Il fait une ligne de rester derrière, il va devant, et ce que fait De Groot aussi, c'est très beau. Il a piégé le joueur lance-toi d'une façon superbe. On a cru que De Groot était beaucoup trop lent sur l'action, or c'était fort bien joué de sa part. Vers Cotterheim, comme d'habitude au départ, des actions dangereuses. Michel De Groot, il a prend son temps. Il va être piégé. Il fixe la défense lance-toi. Regardez. Une sorte de cadrage débordement, comme on dirait au rugby, de Vandenberg, qui ne rate pas une occasion, il en a une dans le match, il la met dedans. Et comme disait Gérard Rouillet, avec Anderlecht, quand ils ont deux occasions de but, ils en mettent trois. Voilà la force des grandes équipes. Et Anderlecht vient de le prouver ici à deux minutes de la fin. C'est dur sûrement pour les supporters de l'Anse, pour l'équipe de l'Anse. Mais ce but était superbe. Superbe dans sa conception. Et Sénac qui s'intéressait à De Groot et au ballon, et qui n'a pas vu partir dans son dos au Vandenberg. Vraiment un super joueur, un super buteur. Et De Groot, lui, il a vu, bien entendu, puisqu'il était fast à Vandenberg. Et il a donné tranquillement au premier poteau, le temps que Sénac réagisse. Bon, le ballon a été au fond des filets. C'est finement joué de la part des deux joueurs d'Anderlecht. Dans la circonstance, je crois Michel ne pas être sévère en disant que la victoire, si bien entendu le score en reste ici, d'Anderlecht, est un mérité. Peut-être à l'argument, il méritait quand même. Oui, d'autant que Anderlecht est en train de donner une leçon d'efficacité avec ce nouveau contre, mené rapidement vers Cotteren pour Arnessen. Et c'était encore bien joué, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire d'ailleurs. Arnessen qui est un poseur de Mick Jagger, et Cam Gapneau. Et la satisfaction est quand même pour Anderlecht. Et le public, c'est qu'on a gagné, non ? J'entends bien. Oui, mais c'est sur les Belges, par contre, aussi, alors. Un gros plan sur Jean-Pierre Tempé. Qui a été battu à trois minutes de la fin par Erwin Vendekberg, qui, on vous l'a dit, était meilleur buteur européen en 80, alors qu'il ne joue pas Anderlecht, mais dans un club beaucoup moins coté, le club de l'Irse. Et il a eu des propositions vraiment de tous les grands clubs européens à ce moment-là. Il a dit non, moi je veux rester en Belgique. Et il a été dans ce qui était le meilleur club du moment, Anderlecht. Philippe Pietre, ce n'est pas fini tout de même. Tire de Pietre contré par Klockinski. Pietre qui se bat beaucoup. Le temps réglementaire est terminé. Et là, c'est un but. C'est incroyable ! Mais c'est un but ! Mais oui ! Alors que... On va voir ça en ralenti. C'est un but de pièce. À la dernière minute, alors qu'on jouait les arrêts de jeu. Mais ça va rester dans les souvenirs. Le gardien Munaron vient se plaindre auprès de l'arbitre. Ah, il n'est pas ralenti parce que ce qui s'est passé là, quand même. C'est tout à fait étonnant. Munaron a vraisemblablement cru que l'arbitre avait cyclé. Regardez, alors donc Pietre. Voilà, tir de Pietre contré par Klockinski. Bon, on peut faire une deux sans faire exprès pour avec Klockinski. Toujours Pietre. Pietre est là. Il y a un défenseur qui va donner en retrait. Pousse de la main, d'ailleurs. Le ballon, c'est Brille. C'est un défenseur. C'est le défenseur qui laisse entre ses jambes. Munaron, lui, contrôle. Et ça rentre. Et voilà. Très joli contrôle de Munaron dans la circonstance. Alors il va se plaindre de quoi. Peut-être qu'il y a eu un pétard qui a claqué au même moment. Peut-être qu'il a... C'est pas possible qu'il ait pensé que l'arbitre s'il fait la fin, quand même. Oui. C'est incroyable. Je crois qu'il y a peut-être une bouteille ou un pétard qui a saqué au même moment. Oui. C'est une... Ah, c'est le but de l'année. C'est une sorte de... Peut-être que Philippoui, notre conférence, Philippoui, qui est sur le terrain. Oui, Didier, je vous entends. J'ai Gérard Rouillet à côté de moi. Alors Gérard 1-1, c'est encore un dénouement un peu étonnant. Il est certain qu'à 5 minutes de la fin du match, on aurait préféré maintenir le score à 0-0. D'autant plus que nous avons pris un but alors que nous étions sur le point, nous, d'en mettre un. Mais sachons aussi admettre et constater que nous avons eu une certaine part de réussir, malgré tout, dans notre égalisation, puisque elle était presque inespérée à ce moment-là. Philippoui... Anderlecht vous a donné l'impression d'être la meilleure équipe belge pour toutes celles que vous avez rencontrées ? C'est indiscutable. Il m'a semblé que l'Anderlecht, que j'ai vu ici, était bien supérieur à l'équipe qui jouait en championnat. Elle a lié à la fois une grande intelligence tactique à une très grande puissance athlétique, ce que je regrette un petit peu à chaud c'est que nous ayons à mon avis techniquement joué bien en dessous de notre valeur, l'intention il était, mais... Remercions Gérard Rouillet, excusez-nous auprès de lui mais allez voir auprès de Munarone qui nous a des explications de cette histoire banque. Pour moi, pour quoi faire ? Munarone, qu'est-ce qui s'est passé s'il vous plaît ? Vous voyez Michel, c'est pas très facile, il est très en colère. Oui il est en colère, ça je le comprends, il est en colère, c'est vraiment un gag, cette égalisation de l'ordre, ce qui compte évidemment c'est le score au niveau football, si vous pouvez avoir des informations Philippe sur ce but, donc cette égalisation de l'ordre qui a été marquée d'ailleurs par un joueur belge, alors qu'on jouait les arrêt de jeu à quelques secondes près, savoir exactement ce qui s'est passé, pourquoi Munarone a protesté, parce que vu d'ici, il ne se passait rien d'anormal, je veux dire, alors que nous allons revoir l'égalisation de l'ence. C'est Brille qui marche donc contre son camp. Il faut voir, attention, est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive sur le terrain à ce moment ? On le voit, il y a un petit projectile sur la gauche là, qui vole un petit peu. Oui, vous pouvez revoir, alors on peut le revoir, une nouvelle fois, on regarde un petit peu l'antenne, on demande au chef de chaîne de nous comprendre, de nous excuser, alors qu'il y a des incidents là-bas entre supporters et que les forces de police sont obligées d'intervenir. Voilà, nous revoyons cette passe en retrait de Brille qui, voyant que le match était terminé, joue la sécurité, et là Olsen se laisse faire un petit pont pour passer à son gardien Munarone, qui n'a aucun problème pour prendre le ballon, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on aimerait bien le savoir, est-ce que Philippe, vous avez pu avoir des informations d'une façon ou d'une autre ? Non, là je suis du côté des incidents, alors tout le monde évacue sérieusement, parce qu'il y a les forces de l'ordre qui sont là, mais pour l'instant, on n'a pas de renseignement, tous les joueurs sont rentrés au vestiaire, alors je ne peux rien vous dire de plus, vous avez eu le ralenti, vous avez peut-être mieux vu que nous. Oui, toujours sur le ralenti, on suppose qu'il y a un projectile, on suppose qu'il y a un projectile, on peut peut-être l'envoi une nouvelle fois, Abder Esquerre se ralentit, et Philippe, essayez toujours d'aller à la pêche, c'est que ce n'est pas facile sur le terrain d'avoir des informations, surtout comme ça, à chaud, à la fin du match, et c'est important. Et tout le monde est rentré, mais effectivement, j'ai vu, quand Munarone est rentré au vestiaire, il avait quelque chose dans la main, quelque chose qui ressemblait à une motte de terre, peut-être une pierre, je ne pense pas que ce soit une bouteille, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il a... Voilà, oui, oui, il y a quelque chose qui nous tape le tibia absolument, un projectile noir, c'est très bien. Il y a un projectile qui est arrivé sur la jambe de Munarone, il a tout touché le tibia gauche, voilà, et alors que là-bas, il y a vraiment des incidents très importants, nous gardons donc l'antenne, je crois que ça fait partie de notre travail, nous sommes journalistes, ce n'est pas uniquement un commentateur de football, et ce qui se passe ici, eh bien, c'est un fait d'actualité, c'est un fait d'actualité que nous vivons, alors qu'Abder Esquerre va peut-être, dans quelques instants, après avoir vu la fin de ces échauffourées, il semble que ce soit des supporters belges, d'ailleurs, qui sont aux prises avec l'effort de l'ordre, compte tenu de la couleur de leur écharpe, qui est bleue et blanche. On va revoir une dernière fois cette égalisation, je pense qu'on n'est pas prêts, d'ailleurs, de se lasser, de la revoir, et on a bien vu, au 3 ou 4ème examen, qu'il y a un projectile qui arrive sur la jambe gauche de Munaron. Alors, Abder Esquerre, on peut peut-être revoir une nouvelle fois. Regardez bien, au moment où Munaron contrôle le ballon du pied droit, eh bien, un projectile arrive sur sa jambe gauche. On le voyait mieux avec le ralentil derrière les buts, qu'on va revoir encore une fois tout à l'heure. Michel, le projectile... Michel et Didier ? Oui ? Vous m'entendez ? Voilà, oui, oui. Je me demande si le ballon n'a pas rebondi sur le projectile qui a été jeté. Ah, oui. Alors, ça ce qui permettrait peut-être de comprendre que Munaron a été débattu sur cette action. Alors, nous revoyons là, le bon ralenti, le bon ralenti que nous envoie Abder Esquerre, voilà. Regardez bien. Le projectile arrive au moment où Munaron contrôle le ballon tranquillement, un ballon anodin du pied droit, il lui arrive sur la jambe gauche. Je ne pense pas que ça ait touché le ballon. Voilà, le plan s'élargi, regardez bien, en bas de l'écran, à gauche. Voilà le projectile qui va arriver. Oui, oui, oui. Voilà. Il tape sur la jambe gauche, sur la jambe gauche. Munaron qui est touché, d'ailleurs, on voit, il lève la jambe. Et le projectile file toujours sur la gauche. Le projectile file sur la gauche, voilà. Voilà, c'est vrai. Je pense que plus tard, on pourra l'encadrer d'un petit rond blanc pour mieux le visualiser. Le projectile roule, regardez. Pardon. On va bien, là. C'est très net, donc, il touche la jambe gauche, un petit moment d'inattention. Là, il roule. Il roule sur la gauche, toujours, et le ballon, lui, il va au fond des filets. Alors, alors, dans ce cas-là, dans ce cas-là, donc, je pense qu'il n'y a pas de recours pour les Belges, et que le résultat est à qui ? Ils peuvent faire appel. Faire appel, mais est-ce que le document de télévision... ... ...